En 1750, un marchand du nom de Lyakov découvre, non loin des côtes de l'océan glacial arctique, des îles recouvertes d'ossements. En son honneur, ces îles sont baptisées la Grande et la Petite Lyakovski. Il obtient du tsar le privilège exclusif d'y exploiter l'ivoire de mammouth. Dès lors, les expéditions et les découvertes se multiplient. La plupart des spécimens sont aujourd'hui visibles au musée zoologique de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Staline lance le mot d'ordre « Il faut civiliser le Nord, riche en matières premières ». Par vagues successives, des hommes et des femmes partent pour le Grand Nord. L'URSS dépense sans compter pour construire des villes nouvelles et des ports pour ouvrir la voie maritime du Nord-Est. Elle est importante non seulement pour la Russie, mais aussi pour le commerce international, car c'est le plus court chemin reliant l'Ouest à l'Est. De nombreuses expéditions de géologues et de géographes sont organisées sur la plupart des îles de l'Arctique russe. Ces hommes deviennent les héros de cette époque, car sans leur enthousiasme et leur courage face à l'inconnu, le Grand Nord n'aurait pas eu à cette époque cette importance. Il crée des bases polaires et de radionavigation. Il réalise des forages, installe des balises et relance la recherche scientifique liée aux mammouths. De nouveaux spécimens sont trouvés et ramenés dans les musées nationaux. C'est grâce aux premières expéditions polaires russes et soviétiques que Dimitri et son équipe ont aujourd'hui la possibilité de se rendre ici, à six fuseaux horaires de Moscou. Nous retrouvons Alexis Tikhonov, un des collègues de Dimitri, au musée paléontologique de Saint-Pétersbourg. L'Académie des sciences russes est favorable au commerce de l'ivoire de mammouths, car il permet de financer des expéditions scientifiques. On peut trouver des restes de mammouths en assez grande quantité en Amérique du Nord et dans la partie ouest de la Russie et en Europe. Mais là-bas, on ne trouve que des ossements. Pour trouver des os avec de la chair, il faut aller en Sibérie. Pour nous, scientifiques, les découvertes les plus intéressantes sont celles qui amènent de nouvelles informations afin de comprendre le mode de vie des mammouths, comment ils vivaient et se nourrissaient. Grâce à certaines analyses, on a pu trouver dans leur viscère des végétaux en partie digérés. Le seul mammouth adulte entier a été découvert en 1799. C'est le mammouth Adams. Ensuite, on a trouvé des bébés mammouths, qui proviennent de la région de Magadan. Les autres ne sont que des fragments de squelettes avec des chairs et de la peau. On peut estimer qu'en 200 ans, on n'a découvert qu'un seul spécimen entier de mammouth. Sur ces étagères, on peut voir des os, des mâchoires et des dents de mammouth. C'est une salle unique. Les scientifiques qui participent à des expéditions parcourent la tundra animée par une véritable passion. Pour eux, c'est un terrain de recherche qu'ils connaissent bien. Pour ceux qui chaque été recherchent des défenses, c'est une véritable souffrance. Dans des régions hostiles, ils doivent parcourir à pied des dizaines de kilomètres dans la tundra. La quantité de défense qu'ils découvrent dépend du nombre de kilomètres parcourus le long des côtes, des lacs et des rivières. Parfois, ça finit tragiquement. L'année dernière, un de ces hommes a disparu car il s'était égaré. La disparition du mammouth est sans doute due au changement climatique. Ses longues incisives constituent de redoutables défenses. Il ne se nourrissait que d'herbes. Habitué au climat froid, son corps était couvert d'une fourrure de laine épaisse et de poils qui pouvaient atteindre 50 centimètres de longueur. Il y a 10 000 ans, le climat de la planète se réchauffe, la steppe s'appauvrit, la tundra devient marécageuse, des arbres poussent, l'espèce ne s'est pas adaptée. La transformation de son environnement fut sans doute fatale au mammouth laineux, mais son extinction demeure encore un mystère. Pour Fedia et son équipe, perdues sur l'île Jakovski, battues par les vents, qui soufflent souvent en tempête, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque héroïque. Leur matériel est vétuste, ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord et constamment réparer leurs différents engins mécaniques. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La tundra est pleine de sable. C'est pour cela que les chenilles se cassent souvent. C'est du vieux matériel, il faut faire avec. Et pour le travail, où aller ? Il faut bien vivre. Arrête, tu vas endommager le caoutchouc des roues. Aujourd'hui, malgré une météo exécrable, une équipe part avec l'engin tout-terrain vers un coin de la tundra où une défense a été repérée précédemment. La cabine du véhicule n'est pas assez spacieuse pour contenir tous les hommes. Certains font donc le voyage sur le toit malgré la pluie. Après plusieurs heures de trajet, l'étrange convoi s'immobilise. Cette fois-ci, les chasseurs d'ivoire ont recours à une technique d'extraction différente. Après avoir dégagé l'extrémité de la défense, ils mettent en batterie un petit fourneau à bois. Comme le combustible n'est pas parfaitement sec, ils utilisent de l'essence pour faire démarrer le feu. Il y a quelques jours, deux de nos gars marchaient au hasard dans la tundra et ils l'ont découverte. Ils l'ont un peu dégagée et maintenant on finit le travail. Après avoir dégagé 50 cm de terre, ils installent le fourneau, le poêle chauffe de l'eau et dégage de la vapeur. Cette vapeur va permettre de faire fondre peu à peu le sol gelé autour de la défense. Au cours de cette journée, ils répéteront plusieurs fois ces mêmes gestes avant de retourner la nuit tombée à la base. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada